salut tout le monde aujourd'hui je voudrais présenter un hall action oui je suis retournée moi qui ai dit que je retournerai plus et ben ça y est j'y suis repartie bon ma perruche elle est au taquet aujourd'hui donc ne faites pas attention ça gueule j'ai un peu déco aussi parce que j'ai un peu nettoyé mon armoire il n'y a plus rien en livre j'ai tout rangé dans l'autre pièce et du coup c'est un peu vide donc il y a un peu d'éco aussi désolé je suis aussi un peu claqué désolé si j'ai pas une bonne tête parce que je suis un peu fatigué vu que j'ai repris enfin j'ai repris vu que j'ai commencé ma formation et du coup là j'ai un peu j'ai un peu froid du coup je suis un peu bien habillé chez moi oui ce sont des écharpes que je tricote moi même donc si vous êtes intéressé j'en ai pas mal sur mon site monde mode fait main à med.com donc vous pouvez faire un tour voire à sinon vous avez aussi binted ou bien et si un tricot couture bijoux où je vois aussi mes affaires donc ça peut être comme des écharpes pour les femmes ça peut être des chaussons pour les bébés des mitaines des bandeaux des bonnets pour les femmes et pour les bébés donc allez-y faites un tour peut-être qu'il y aura des choses qui vous plairont et puis bientôt c'est l'hiver donc il faut s'équiper mais aujourd'hui on va parler d'action comme j'ai déjà dit au départ et je vais vous montrer tout ça en détail tout d'abord je vous présente ceci parce que j'ai vu j'ai vu ça la dernière fois j'ai j'ai pensé mais je ne savais pas si j'avais vraiment envie de le faire cette fois j'avais envie de le prendre quand même c'est un tricotant droit que j'ai envie d'essayer dans cette cadre de tricot droit six pièces oui ça s'appelle un tricotant normalement et donc là il montre comment il montre comment il faut faire donc à essayer pourquoi pas c'était 4 euros 29 et puis tout le reste je vais vous montrer en détail je vais montrer également mes petits bracelets les nouveautés que j'ai fait merci à jacqueline d'avoir acheté mes bracelets que j'ai montré dans la vidéo précédente les rouges que je vais pas tarder à envoyer et donc je vous montre encore des nouveautés enfin ouais pour le moment c'est des bracelets et là maintenant je fais plus des bracelets un fil de pêche ça tient mieux que le fil élastique je trouve donc voilà on va essayer enfin je vais vous montrer tout ça vous allez m'en dire plus si vous êtes intéressés n'hésitez pas toujours à faire un tour dans ma boutique à tricot tricot couture bijoux sur Etsy sur Vinted ou bien modefaitementadmet.com mais il n'y a pas tout sur modefaitementadmet.com mais il y a plus les choses en tricot et des bijoux que j'ai fait auparavant toutes les nouveautés se trouveront sur Etsy ou bien sur Vinted donc tous les liens je vous laisse en barre d'infos n'hésitez pas à faire un tour on va regarder tout ça en détail alors action donc parlez-en un peu plus en détail ce que je vous ai montré tout à l'heure 4,29€ voici le tricotant de prêt donc vous avez trois gros grosses barres même quatre sur lesquelles vous allez enfiler les fils et travailler avec le crochet je ne sais pas exactement comment ça se passe mais je ferai un tutoriel quand j'en apprendrai un petit peu plus et si vous souhaitez vous pouvez aller voir sur mon site sur ma chaîne 4citeurs tricot voilà il y a tout ça que je ne vous ai pas montré précédemment donc je vais vous les montrer ceci que j'ai trouvé super sympa je ne savais pas qu'il y avait ça qui se vendait chez action à essayer à tester je ne connais pas encore cette marque je ne connais pas non plus si c'est un bon une bonne huile de coco moi j'utilise l'huile de coco j'adore ça et ça j'ai vu chez une fille en fait en caisse sauf qu'elle a pris sans odeur moi j'ai pris l'eau naturelle voilà donc on verra bien si ça me le pur en fait si ça me plaît ou pas ce que j'aime déjà le bon point c'est qu'il est un pot en verre c'est génial et puis il a coûté 2,99€ pour 500 millilitres franchement c'est pas du tout cher si vous allez chez monoprix vous achetez un pot en verre pareil de même quantité ça va vous coûter dans les 6 euros donc vous pouvez vous imaginer que moitié prix pourquoi pas et puis on verra bien la qualité ensuite j'ai pris ceci bon les sacs poubelle 35 litres je ne sais pas si c'est les bons j'espère que c'est les bons sacs enfin pour ma poubelle on verra bien bon en tout cas le prix était 1,59€ pour 20 sacs bon ils sont bleus il n'y en avait pas d'autre couleur à part le blanc j'ai préféré le bleu bon à vrai dire je préfère le noir mais bon ça ça saute trop aux yeux mais c'est moins invisible que le blanc où tout est transparent et voyant donc les sacs poubelle ensuite j'avais pris les boutons je sais pas je trouve que c'est toujours utile et à chaque fois quand on a besoin des boutons ben il n'y en a pas à la maison et à chaque fois quand je suis une créa ben moi j'ai besoin des boutons pas à chaque fois mais de temps en temps pour rien que pour décorer ou bien pour les coudre pour leur utilisation sur des tricots bébés par exemple donc les boutons je les ai payés 1,69€ les 175 grammes donc là vous avez tout un mélange de boutons il y en avait d'autres couleurs il y en avait d'autres couleurs mais moi j'ai pris la couleur plus dans le rose gris violet parce que c'est surtout dans ces couleurs là que je fais toujours les tricots et pareil j'ai pris le vert bleu et gris pareil les mêmes couleurs que je choisis toujours donc il y avait aussi un jaune je crois et un marron et un marron donc je n'utilise pas forcément ces couleurs là donc j'ai pris les couleurs qui sont les plus utilisées pour moi et ce que j'aime aussi c'est cet effet voilà des boutons pression moi je trouve que ça peut être utile et ces petites pochettes je peux les garder comme ça fermées sans les mettre quelque part ailleurs ces boutons ensuite j'ai repris le bracelet parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé les techniques de travail pour ce bracelet donc un nouveau bracelet à nouer 1,38€ pour 3 pièces l'autre fois il n'y en avait pas du gris le vert il n'y en a toujours pas il y avait un rouge un peu rouge un peu je sais pas comment dire corail mais j'ai pas trop aimé la couleur donc j'ai pris celui-ci que j'aime voilà ensuite j'ai pris pour tester et à vrai dire j'ai beaucoup apprécié les cases donc ça me servira toujours pour mes petits rangements pendant que je fais mes créas je pourrai mettre dans les cases mes petites perles donc voici j'en ai acheté deux petites comme ça des petites boîtes pour faire des bracelets comme ceci un gris un bleu enfin bleu vert donc ces petits bracelets ça coûtait 1,58€ voilà 1,58€ pour la boîte franchement c'est pas cher du tout donc pourquoi pas s'amuser à créer des petits bracelets comme ceci ensuite j'ai pris les tampons bon à vrai dire je suis venue pour les tampons j'aurais pu voir vendu parce que moi c'est pour mes mon administration que je voulais en avoir et au final il y en avait pas il y en avait pas donc je me suis dit je vais prendre celle-ci pourquoi pourquoi pas parce que déjà j'ai les encrier ça s'appelle les encrier je crois en fait les comment dire les éponges où vous tamponnez le tampon je sais pas vous me corrigerez si je me trompe donc j'ai pris un merci thank you et allo parce que tout simplement bah quand je vais envoyer un petit paquet bah je vais mettre un petit merci dessus ou bien à l'intérieur de la commande pourquoi pas bon hello je sais pas si ça va aller mais sinon je mettrai aussi sur un enveloppe pourquoi pas donc les petits tampons écoutez 99 centimes bon j'ai pas décidé d'en prendre plus puisque je ne sais pas si je vais en avoir vraiment l'utilité mais j'en ai pris ces trois là ça me paraissait raisonnable ensuite j'ai pris les piles j'en ai besoin des petites piles parce que l'autre fois j'ai acheté des grosses piles et c'était pas cher et je me suis dit bah je prends ici même les petites panasonic c'est une bonne marque et donc ces petites piles et mon revenu à 1,79 pour les 12 ans franchement je trouve que c'est donné donc je les ai pris parce qu'il m'en faut après j'ai pris ceci parce qu'à vrai dire j'ai organisé le shopping enfin voilà en fait il y avait ici une accroche qui fermait tout ça mais vous savez c'est un papier donc tout est parti déjà dans le magasin il y en avait plein qui n'en avait pas donc j'ai décidé plutôt de me refaire et repéré plutôt contenu que contenant donc ce petit organisateur du shopping a coûté 99 centimes vous avez un stylo à l'intérieur vous avez un bloc note c'est même pas pour ça en fait ni pour ça que j'ai pris c'est plutôt pour ça parce que moi je suis dingue de rangement donc du coup en fait je contrôle mes tickets à chaque fin du mois ou bien en cours et donc je range à chaque fois mes tickets ici ticket de caisse et puis à la fin je regarde mes relevés de compte et je calcule tout donc je fais ça comme ça parce que des fois ça m'est arrivé d'avoir été prélevé deux fois dans la même enseigne donc maintenant je vérifie tout et puis en stylo comme ceci bon le stylo j'avoue vous avez appuyé après ça marche plus ça c'est super si ça marche c'est moi qui en fait ce que vous faites si ça marche vous appuyez là et puis vous appuyez ici pour l'ouvrir bon ça c'est un peu bête quand même c'est comme ça ça marche c'est ça bon voilà je remets à sa place et donc vous avez la petite liste du shopping bon bah ça peut être pas mal aussi pourquoi pas et vous pouvez ranger vos tickets mais je garderai ça à la maison voilà j'aime beaucoup ce petit carnet j'ai acheté deux petits trucs comme ça et côté 69 centimes chacun bon j'en ai pris deux mêmes pas grave parce que j'aime beaucoup des petites choses comme ça pour ranger par exemple mes petits bijoux ou pour ranger autre chose pourquoi pas donc les tigres enfin les léopards comme ça ça m'a parlé donc je les ai pris 69 centimes chacun très très jolie chose voilà j'aime bien et puis non à mes bracelets donc j'ai fait j'ai fait moi même le boudin comme ça parce que j'en ai pas pour le moment un truc pour tenir les bracelets le boudin en fait ça vient de vous savez diamond painting en fait pour à chaque fois vos tableaux sont emballés sur un support en polystère un petit un petit polystère oui quelque chose comme ça et donc moi je l'ai sorti et j'ai je l'ai roulé dans du tissu de deux formats différents donc voilà ça c'est pour une petite explication de boudin et maintenant je vais vous montrer voilà ce sont mes bracelets ça c'est les bracelets qui sont vendus qui seront vendus par trois ils sont sur un support en élastique fil élastique donc ça s'étire il faut pas non plus tirer comme des fous hein donc faire attention puisque ce sont des bijoux fait main c'est à peu près le même style que j'ai déjà vendu les rouges voilà sauf que ces perles là elles sont un peu plus grosses après j'adore ces bracelets là c'est la première fois justement que j'utilise le fil de pêche et franchement j'avoue que j'adore je trouve qu'il est très très joli ce bracelet je vais même vous essayer et ce que j'aime aussi c'est que vous avez ici le fermoir à aimant c'est beaucoup plus facile dans d'enfiler comme ça un bracelet que un fermoir classique un mousqueton par exemple j'en ai un mousqueton mais bon je vais changer tout je vais que prendre je vais prendre que des fermoirs à aimant parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa à enfiler bon après il ya des gens qui aiment les mousquetons pourquoi pas mais je trouve que c'est un peu plus difficile bon voilà donc un petit bracelet comme ceci avec des perles en pierre donc en forme d'escargot et des petites perles je ne sais pas comment en quoi elles sont peut-être en céramique quelque chose comme ça elles sont noires et longues donc on va essayer pour vous montrer qu'est ce que ça donne et ben ça fait un peu comme si c'était une petite montre moi j'aime bien et puis là vous n'avez aucun effort à fournir pour le fermer c'est génial ce bracelet enfin je sais pas je j'en suis folle j'aime trop honnêtement je le trouve très très beau et puis il est très très agréable touché bon il faudra que j'en achète aussi juste des tiges des perles et tube comme ceci pour en faire un bracelet entier j'en avais eu que ça et j'ai décidé de le varier avec les perles en escargot voilà ça il est assez charmant je trouve enfin bon chacun ses goûts et couleurs moi j'aime bien ensuite il ya celui ci et qui je vais pas peut-être essayer parce qu'il ya je vais peut-être un peu essayer quand même pour vous montrer mais je vais pas le fermer parce que c'est un fermoir à mousqueton ça va être un petit peu compliqué pour moi toute seule voilà donc il est avec des perles en en céramique avec des petites fleurs imprimés enfin voilà des motifs à fleurs et des petites perles intercalaires en mauve voilà donc ça se ferme comme ceci et ça et c'est un voilà c'est assez classique mais assez joli je trouve pourquoi pas pour des poignets fins après si vous voulez avoir pour un poignet un peu plus large que ça bah vous pouvez me vous pouvez me demander il ya aucun souci je rajouterai un fil avec des comment dire un fil à une chaînette en fait pour vous agrandir pour vous agrandir là le bracelet ça c'est pas un problème voilà mais pour ceux ci il faut m'en dire plus donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site ensuite j'ai un autre comme ceux ci aussi il est aussi avec le fermoir à mousqueton il est aussi original celui ci par contre il est assez grand donc ça ce sera plus pour les poignets un petit peu plus grand que le mien par exemple le mien fait 17 cm celui ci doit faire dans les 20 je pense voilà donc vous pouvez voir voir il est assez grand c'était même pas la peine de le rire ouais celui ci je je suis partie loin donc je vais voir si ça va être un peu trop grand pour quelqu'un ben je vais essayer de le réduire donc voilà avec des perles en verre des perles en métal intercalaires et des perles en céramique voilà donc en fait vous avez des petites ça part des toutes petites jusqu'à un peu plus large grande et puis très épaisse et puis au milieu encore la moyenne voilà il est dans les tons gris et blanc avec des motifs un peu marron sur les perles en céramique puis celui ci c'était l'un des premiers que j'ai fait avec ce fil de pêche franchement j'adore je trouve qu'il est il est beau il est tout doux en plus c'est très agréable de toucher et encore une fois vous avez ici un fermoir raillement qui se ferme assez facilement donc là vous avez également des perles intercalaires en métal et puis des perles en pierre plate un peu comme des palais mais rectangulaire ça se ferme aussi facilement il est assez il n'est pas très large non il tombe pas de mon poignet mais il n'est pas tout près du poignet non plus il est en fait franchement il est tout tout doux et très très agréable et très lisse j'aime beaucoup voilà et puis l'un de ma dernière série bah c'est celui ci c'est un bracelet à moi je l'appelle halloween mais bon c'est peut-être un peu trop tard que je l'ai fait parce que halloween c'est déjà la semaine prochaine je ne sais pas si quelqu'un en voudra ou à peu importe pas forcément halloween si quelqu'un aime les couleurs orange et noir avec de l'ador du doré pourquoi pas je le trouve assez sympa vous avez un bracelet qui est assez épais l'autre qui est assez fin avec un petit une petite araignée de dessus ça se ferme également par un fermoir à aimant mais cette fois ci il faut l'insérer et après il est imanté donc voilà et après ça tient c'est assez facile à fermer donc voilà non mais honnêtement franchement je commence à m'améliorer un petit peu dans les bracelets donc je commence vraiment apprécier ce que je fais j'adore et je vous remercie d'ailleurs pour votre attention pour vos compléments je vous remercie pour vos commandes beaucoup et j'espère que je vais continuer dans cette lignée et que vous allez continuer à apprécier mes créations et n'hésitez pas à faire un tour oui d'ailleurs je vous ai pas montré toutes mes nouveautés bon il y en a beaucoup mais je vous en montre encore une petite partie donc déjà ce bracelet que j'ai fait avec justement le kit de chez action celui ci je le vends aussi là aussi vous avez toute une boîte de bracelets et sont tous emballés déjà mais bon je vais essayer de vous montrer quand même un peu en fait si vous voulez ça arrive comme ça chez vous c'est déjà avec des étiquettes dans des pochettes envoyé c'est bon ça c'est pas des bracelets c'est des boucles d'oreilles et tout est bien présenté déjà emballé donc il n'y a aucun souci au niveau de présentation voilà les bracelets sont comme ceci il y en a trois j'avais un simple avec des breloques étoiles et breloques basiques qui se ferme par un mosqueton vous avez un autre tressé qui se ferme par un fermoir aimanté voilà assez facile donc les sans fil en fait tous ensemble ça c'est pour un grand poignet quand même je me suis un petit peu peut-être raté ou je sais pas voilà et puis celui ci tout simple donc ne vous inquiétez pas si jamais ça sort vous le remettez donc c'est comme ça c'est le breloque qui est comme ça donc vous ne l'avez pas cassé non non vous inquiétez pas pour ça il est soudé celui ci voilà pour ça après celui là bon je vais pas le sortir ça c'est un bracelet à mousqueton et devant vous avez cette petite breloque en forme de fleur en métal argenté vieilli avec une une corde je vais pas le sortir parce que j'ai scotché du coup pour qu'ils tiennent bon bah ça c'est des boucles d'oreilles vous les avez déjà vu je pense vous les avez vu suspendu maintenant ils sont emballés c'est des nouveautés voilà ça arrive joliment à emballer donc ne vous inquiétez pas tout est bien présenté j'enlève les numéros parfois il reste ça c'est pas ça fait rien c'est pas très grave celle ci vous les avez déjà vu je pense aussi et puis mes plumes qui sont protégés voilà les nombreux bracelets cuimo que vous avez dû voir que j'ai présenté ça c'est mes premiers donc basique pour le moment voilà là vous avez un fermoir en mousqueton ils sont tressés celui ci aussi on voit les noeuds ici mais c'est voulu puisque voilà ça me fait un peu une idée différente voilà j'ai beaucoup de bracelets cuimo quand même j'ai un peu du mal à l'action puis j'ai un bracelet un cuir qui est comme ceci qui se ferme par un bouton pression avec des petites breloques en forme de bas des breloques et au pied des perles voilà c'est sympa quand on le porte bien tout petit bracelet communément celui ci rouge avec une breloque dorée on peut l'enlever si on n'aime pas et vous avez dû voir aussi mes boucles dorée un plume on va passer à d'autres il y en a ici toute une boîte de bracelets ça c'est que des bracelets enfin et des grosses boucles d'oreilles par exemple vous avez un bracelet comme ceci aussi des livraisons qui sont dans les pochettes comme celui ci donc un bracelet simple sur une petite corde voilà vous pouvez l'élargir réduire quand vous souhaitez selon votre poignet ensuite j'ai des comme ceci je vous ai déjà montré ça je crois je sais plus loin ça c'est des bracelets sur cordes en caoutchouc j'en ai plusieurs des comme ça je les aime beaucoup cela ils sont très 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 simples rien de spécifique vous avez juste un tube argenté ou bien doré tout dépend de bracelet et vous avez une corde voilà en caoutchouc il y en a un qui a eu de la chance qui aura de la chance parce que c'est un très joli une très jolie pochette en velours avec une un joli collier je crois non un joli bracelet à l'intérieur voilà un bracelet doré comme ceci doré noir bon la vidéo elle va être un petit peu longue non vous voulez pas c'est une vidéo un peu créatif là comme je vous ai dit j'en ai plusieurs autres en caoutchouc donc si vous en avez besoin de même par exemple pour une fête ou pour offrir à vos amis et que vous ayez les mêmes bracelets pourquoi pas des filles comme ça qui aime bien notre copine avoir les mêmes trucs et puis j'ai plein de petits bracelets cumi ou mon donc il y en a un comme ça doré dans la pochette noire choisi des pochettes en fonction des couleurs enfin j'essaye c'est pas toujours évident j'en ai un comme ça voyez puis j'en ai des comme ça comme ça ils sont beaux moi j'aime beaucoup voyez un qui est avec la filigrane tressé avec une araignée et l'autre c'est un caoutchouc noir et doré j'en ai d'autres qui sont en caoutchouc avec des perles tout ça il ya des photos sur ma page tricot couture et bijoux et ci ou bien sur vinted les liens sont toujours en barre d'infos puis celui ci j'aime beaucoup il est tout tendre rose mauve blanc joli n'hésitez pas de passer vos commandes ça me fait toujours toujours plaisir et j'espère qu'à vous aussi ben en tout cas j'ai eu que des bons retours en disant que ça plaisait beaucoup voilà je voudrais vous montrer quelques de mes anciennes choses que vous avez peut-être pas vous à force de voir toujours des nouveautés apparaître donc des choses anciennes descendant bas donc j'ai aussi un autre bracelet qui pourra vous plaire comme ça il est avec des perles plates c'est très agréable au toucher vraiment et puis vous avez une perle en bois ici au milieu des perles en verre voilà il ya encore des boucles de ray en plumes il ya des gens qui aiment les broches pour les sacs voilà j'en ai un broche une broche pour le sac ou pour un manteau puisque c'est assez rigide avec des perles en pâte fimo fémant et encore des plumes oui oui j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous présenter le collier un peu serpent je l'appelle voilà avec une broche au milieu est très joli ce collier très très simple tout ça c'est ce que j'ai fait auparavant mais on les voit plus malheureusement à cause de mes nouveautés vous voyez j'ai plein de petites boucles de ray celle ci cette série là elle est déjà partie il m'en reste une troisième paire les deux premières sont déjà parties il y en avait avec des pompons noirs et pompons gris il me reste plus que les pompons blancs et donc des perles craquelées en verre rouge voilà et les deux autres paires les gens ont été très satisfaits là par exemple les boucles de ray en fin style à deux perles façon murano un grand verrier italien puis après vous avez des comme ça c'est des gouttes avec des perles craquelées bon après j'aime mieux c'est mieux rangé pour une nouveauté parce que je les ai tous à trier là mes anciens trucs ils sont encore là mais il faut que je les retrie aussi là aussi vous avez des perles gouttes elles sont très très jolies ces boucles de ray puis j'ai des roses aussi j'en ai vendu des rouges j'en ai vendu des gris des blancs et des noirs voilà ce qu'il me reste parmi les gouttes ensuite j'en ai d'autres comme ça voyez avant je vendais comme ça avec là c'est déjà en céramique pour les amateurs des chats puis des boules comme ceux ci en céramique je les aime beaucoup celle ci je les trouve très très jolies puis j'ai des comme ça ça c'est vraiment 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 travaillé parce qu'il y avait de la couture ici aussi c'est quelque chose de très créatif donc en fait ça bouge ça peut bouger un petit peu donc il faut le remettre en milieu voilà donc ce sont des boucles de ray comme ceci ouais très créatif bon des simples des petites feuilles comme ça voilà et puis encore des feuilles des gouttes comme vous avez déjà vu mais maintenant il ya des gouttes mauves ici aussi voilà non non il ya beaucoup beaucoup de choses sauf que les gens et les voit pas en fait c'est dommage je ne sais pas trop comment vous faire voir ce que j'ai un dieu des gouttes comme ça ça c'est un pierre ça aussi c'est un pierre et sont roses un peu translucide puis vous en avez d'autres qui sont de couleur un caramel voilà avec des coeurs en bas et vous en avez des blancs comme ça voilà avec des hippocampes voilà puis là c'est encore les chats il ya encore les céramiques ça aussi c'est très créatif je sais pas il ya des fois des idées comme ça qui me vient et même si elles sont rangées comme ça et seront livrés quand même dans leur pochette en tissu ou en plastique vous vous inquiétez pas ça sera emballé donc si vous les voulez ça c'est moi qui doit faire un petit une part de choses donc ça y'a aucun souci là les comme ça j'en ai plusieurs voyez j'en ai beaucoup des comme ça et sont pas chers parce que bon y'a pas grand chose à faire ici ils sont très sympa et celle là j'aime beaucoup c'était toute une collection de des de toutes les couleurs en pratiquement il m'en reste que des marrons voilà mais j'ai beaucoup aimé celle ci parce que je trouve que la perle intercalaire un fleur comme ça en argent vieille elle est très jolie comme ça aussi il m'en reste plus beaucoup j'en avais eu plus que ça c'est des perles satinées les gens ils aiment bien ça moi aussi j'aime bien parce que je trouve c'est assez joli classe des petites fleurs j'en ai des comme ça un petit peu qui ressemblent à ça mais maintenant les autres ils ont des petites suspensions rouges je crois et celle ci aussi ça c'est du vert il y en a une autre paire qui leur ressemble mais l'autre elle est avec de l'argent et non pas de doré et puis il ya des petites suspensions bas aussi ça aussi c'est du vert vous pouvez même l'entendre voilà c'est des perles asymétriques donc des boucles asymétriques pareil des perles de verre en boucle d'oreilles avec des fleurs et puis des comme ça ça c'est un résine je crois elles sont un petit peu tordu c'est comme ça qu'elles sont faites j'aime bien j'en ai plein des comme ça voyez des tortues des grenouilles enfin aussi en céramique voyez donc là les grenouilles et les tortues puis bon pour les petites filles voilà j'ai des comme ça des étoiles il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts je pense aussi pour les filles les petites on va dire j'ai tout ceci en fait vous en avez plein plein de petits papillons comme ça de toutes les couleurs enfin pas de toutes parce qu'il y en a que j'ai déjà vendu de certaines couleurs qui me restent tout ça il ya sur mon site vous inquiétez pas vous pouvez tout aller voir en détail parce que la vidéo elle va être très très longue et si je vais vous tout montrer ici voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a pas trop à nuyer j'espère que ce n'était pas trop long ah oui j'ai oublié de vous montrer il y avait aussi ceux ci c'est des petites broches en chat il ya des gens qui m'ont commandé déjà j'en ai fait pour aider comme ça bon je ne sais pas si je vais réussir à en refaire des commandes puisque j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour les commandes mais enfin bon voilà il y en a des comme ça ça c'est un chat que j'ai gardé elle s'appelait cartouche et donc j'ai fait une broche de cartouche pareil pour astérix ces broches là aussi c'est en fait là par où j'ai commencé je commençais à faire les broches au départ un peu d'imagination le whisky broche que une customisation on va dire un peu tôt puis ça c'est hortensia c'était assez compliqué à faire il ya beaucoup de travail là dessus elles sont très très minutieuse cette broche là mais elles sont très jolies puis celle ci elle était tricotée orange et moi je l'appelle escargot voilà et puis aussi on approche du halloween voilà ce que j'ai le crâne et puis un autre collier comme ceux ci colorés derrière raison juste du tissu le plus de temps ce qui m'a pris bas c'est de de coudre les boutons et puis ça se ferme par un nœud sur le coup c'est un décollier plastron les appels voilà j'espère que ça vous a plu merci de votre attention voilà voilà je remercie à toutes et à tous de votre attention je vous ferai une vidéo sur ma formation bientôt peut-être si vous avez envie si vous êtes volontaire à écouter un petit peu comment ça se passe etc de vous donner mon avis et je vous remercie de votre attention je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt ciao